Bonjour. Il était une fois, l'idée qu'il fallait communiquer, peu importe où est-ce qu'on se trouvait, peu importe ce qu'on avait à dire. Comme aujourd'hui, par exemple, j'ai créé le groupe FOCOM sur le site Identica, identi.ca, si vous voulez aller voir. Il y a des messages parfois qu'on veut passer, des messages forts, des messages qu'on veut chuchoter ou crier, mais on veut se restreindre à 140 caractères. On appelle ça le micro-blogging. 140 caractères. Il y a des messages inspirants, il y a des messages inspirés. Il y a des moments où est-ce qu'on veut que les choses changent. On pense à l'histoire d'Obama avec sa campagne. Beaucoup de petits messages qui s'échangent comme ça au sein de toutes sortes de communautés. Je ne suis pas tout à fait synchronisé. On veut partager un message, exalter, un mot d'amour, un compliment. Des fois, c'est un secret qu'on dit à tout le monde de ne pas répéter. Désolé. Des fois, c'est dispensieux de faire circuler des messages. La plupart du temps, ça ne l'est pas, mais ça vaut le coup de prendre le temps de le faire, surtout comme on dit, c'est à coût de 140 caractères. On a cette limite-là à cause de la téléphonie, si on veut recevoir des messages sur son cellulaire par SMS. Nous sommes engagés. Identica, c'est une plateforme libre basée sur un logiciel libre qui est conçu à Montréal. Je travaille pour cette entreprise-là depuis quelques mois déjà. C'est une entreprise, mais en même temps, qui fait un logiciel libre. C'est un logiciel décentralisé, un logiciel fédérable, un peu comme le e-mail. On n'a pas besoin de... Deux personnes peuvent communiquer entre elles, même s'ils ne sont pas sur le même serveur d'e-mail. On ne revient pas autant de CompuServe et de AOL, par exemple. On ne sait pas nécessairement sur quoi on va tomber, mais une chose qui est sûre, c'est que ça donne de la place à l'émergence quand on peut s'échanger rapidement des petits mots comme ça. Ce n'est pas comme un long billet de blog, c'est juste un petit message qu'on peut passer, qu'on peut envoyer un peu comme une bouteille. Un principe de base, c'est le timeline, la ligne du temps. On a la ligne du temps publique, tous les messages que tout le monde a envoyés. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu 2 millions à peu près d'échangés sur Identica. Il y a le timeline de nos amis, il y a le timeline juste de nos messages à nous. On est toujours en foule, on est en groupe, on ne se retrouve jamais seul, finalement. C'est le fun. C'est ça, on fait des rencontres, parfois il y a des petits conflits, parfois on peut se demander sur qui on va tomber, mais la plupart du temps, c'est des rencontres heureuses qu'on fait, c'est des occasions de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui partagent les mêmes intérêts que nous. Laconica, Identica, c'est multiplateforme, ça parle d'interopérabilité, plusieurs protocoles comme Open Microblogging, c'est ce qui permet à deux serveurs Identica ou Laconica, deux serveurs et Laconica d'échanger des messages entre eux. Mais par contre, il faut être allumé, s'ouvrir, s'ouvrir l'esprit. Et puis, inventer une belle petite phrase. C'est la première fois que je donne un pitch à un coup de chat, je le recommande à tout le monde. Il y a toutes sortes de clients pour parler à Identica. Il y a des, soit par le web, comme nous disait tantôt, par la téléphonie, par SMS. On peut aussi le faire via une messagerie instantanée, comme Jabber. Il y a des clients desktop aussi. J'ai déjà parlé du protocole d'interopérabilité. C'est quelque chose qui est très important parce que la plateforme, c'est le protocole. Ce n'est pas une compagnie, une instance unique, un monopole comme Twitter, par exemple. Il y a des signaux un peu partout, mais l'humain, c'est le filtre. C'est à nous de repérer ce qui est intéressant, de le marquer, de noter des choses favorites, de les taguer. Il y a des signaux partout, comme je dis, mais il faut regarder d'un peu plus près parfois. Bon. Je ne suis vraiment pas timé. Il faut regarder d'un peu plus près et ne pas se laisser inonder par tout ce qui nous entoure, les messages qu'on voit parce que, comme je dis, il y a eu 2 millions de messages. Il s'en poste peut-être 10 000 par jour. L'idée, ce n'est pas de tout lire. Il y a des fois des surprises. Il faut garder l'œil bien ouvert parce que les choses, si on ne regarde pas bien, on peut se laisser prendre. J'aime bien cette photo. Comme il fallait préparer les slides la semaine dernière, j'ai juste envoyé un paquet de photos. Mais il faut se souvenir que c'est de la technologie. Et puis, ce n'est pas tout. Il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Ce qui compte, c'est l'humain qui est derrière ça. C'est nous qui échangeons ces messages-là, qui se parlons. Et puis, c'est ça, je dis, tout le reste dépend de nous. Tantôt, s'il y en a qui vont en savoir un peu plus, je vais organiser un qui-même me suive, un bird of a feather. Je pourrais parler de l'aconica un peu plus, savoir si ça convient à votre groupe pour quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements